Une icône intemporelle et de retour, plus majestueuse que jamais. La chaise Emmanuel au XXIe siècle, réinventée pour une nouvelle génération. L'année 2024. Un nouveau film. Emmanuel arrive sur grand écran, replongeant le monde dans une histoire de sensualité et d'aventure. Ce film promet de captiver les cœurs et les esprits, tout en rendant hommage à l'original. Pourtant, au milieu de l'intrigue captivante et des images magnifiques, un élément reste indéniablement familier. La chaise Emmanuel. Elle est plus qu'un simple accessoire, elle est un personnage à part entière. Ce meuble emblématique, avec ses courbes distinctives en rotin et son allure incontestable, transcende le temps et les modes. Chaque détail de la chaise raconte une histoire. Une histoire de passion et de créativité. Il invite les spectateurs dans un monde d'exotisme et de désir. Tout comme il le faisait il y a des décennies. La chaise Emmanuel est une porte vers un autre monde, un monde où les rêves deviennent réalité. Mais qu'est-ce qui continue de captiver notre imagination dans cette chaise ? Est-ce son design unique ou l'aura de mystère qui l'entoure ? La chaise Emmanuel est bien plus qu'un simple meuble, c'est un objet culturel. Elle incarne une époque, un style de vie et une philosophie de liberté et d'expression. Son histoire est intimement liée au cinéma, à l'histoire et aux changements sociétaux, ce qui en fait un objet d'étude fascinant. Elle a été témoin de tant de transformations et continue d'inspirer les créateurs et les artistes. De ses origines dans le Pacifique Sud à son rôle principal dans un film érotique légendaire, la chaise Emmanuel a toujours repoussé les limites et suscité des conversations. Elle est un symbole de l'exotisme et de la sensualité. Sa présence dans le film de 2024 nous rappelle son pouvoir durable et sa capacité à nous transporter dans un monde de fantaisie et d'intrigue. Elle est une constante dans un monde en perpétuel changement. En nous plongeant dans l'histoire et l'impact culturel de la chaise Emmanuel, nous découvrons une histoire aussi captivante que le film lui-même. Chaque époque a redécouvert cette chaise sous un nouveau jour. C'est un récit qui nous emmène des plages ensoleillées de Tahiti au monde glamour d'Hollywood, révélant comment cette chaise apparemment simple est devenue un emblème de libération, de désir et de style intemporel. Elle a traversé les continents et les cultures. laissant une empreinte indélébile. Rejoignez-nous pour percer les secrets de ce meuble emblématique et explorer son héritage durable dans le monde du design et de la culture populaire. La chaise Emmanuel n'est pas seulement un objet, elle est une légende vivante. Naissance d'une icône. La chaise Emmanuel est le cinéma sensuel des années 70. Pour comprendre l'ascension fulgurante de la chaise Emmanuel, il faut remonter aux années 70, une décennie marquée par des changements sociaux et culturels profonds. Cette époque, marquée par la libération sociale et sexuelle, a servi de toile de fond parfaite pour les débuts de la chaise. Les gens cherchaient à s'exprimer librement et à explorer de nouvelles formes de plaisir et de confort. En 1974, le film Emmanuel, réalisé par Just Jackin, a pris le monde d'assaut. Ce film n'était pas seulement une romance érotique, mais aussi une exploration audacieuse des désirs humains. Cette romance érotique, qui se déroule dans le décor exotique de Bangkok, a captivé le public avec son histoire sensuelle et ses images captivantes. Sylvia Christel, dans le rôle principal, est devenue une icône instantanée. Au cœur de l'attrait du film se trouvait la chaise Emmanuel. Ce meuble n'était pas seulement un accessoire, mais un personnage à part entière, symbolisant la liberté et l'évasion. Ce meuble saisissant, avec sa structure en rotin tressé et ses courbes invitantes, est devenu synonyme des thèmes de sensualité et de libération du film. La chaise elle-même semblait invitée à la détente et à l'exploration. La présence de la chaise dans des scènes clés, souvent drapées de tissus luxueux, ou baignée d'une lumière douce, l'a élevée du simple statut d'accessoire à celui d'objet de désir. Chaque détail de la chaise était conçu pour évoquer une sensation de luxe et de confort. Sa forme organique et ses matériaux exotiques laissaient entrevoir un monde au-delà de l'ordinaire, un monde de plaisir et d'exploration sans limite. La chaise Emmanuel était plus qu'un simple siège. Elle était une porte d'entrée vers un univers de possibilités. Le succès du film a propulsé la chaise Emmanuel sous les feux de la rampe. Elle est devenue un symbole de la culture populaire, apparaissant dans d'innombrables films et séries télévisées. Soudainement, ce meuble unique a fait son apparition dans les maisons, les magazines et les salles d'exposition de design du monde entier. Les designers et les décorateurs d'intérieur ont commencé à l'intégrer dans leur création, reconnaissant son attrait universel. Son association avec les thèmes de libération et de sensualité du film a trouvé un écho auprès d'une génération désireuse d'embrasser de nouvelles libertés et d'explorer ses propres désirs. La chaise Emmanuel est devenue un symbole de cette quête de liberté et d'expression personnelle. La chaise Emmanuel est devenue plus qu'un simple meuble, elle est devenue le symbole d'une époque, une représentation tangible de l'évolution du paysage social. Elle incarne l'esprit des années 70, une période de transformation et de découverte. Plus qu'un simple meuble, la chaise Emmanuel, symbole de libération et de désir. L'impact de la chaise Emmanuel s'est étendu bien au-delà du domaine de la décoration intérieure. Son association avec les thèmes de libération sexuelle et d'émancipation féminine du film a trouvé un écho profond auprès d'une génération qui cherchait à redéfinir les normes traditionnelles. À une époque où les femmes défiaient les attentes de la société et assumaient leur sexualité, la chaise Emmanuel est devenue un symbole inattendu de la capacité d'agir des femmes. Le design même de la chaise semblait incarner cette nouvelle liberté. Sa forme ouverte et accueillante encourageait la détente et la liberté de mouvement, tandis que sa construction à la fois robuste et légère évoquait à la fois la force et la sensualité. Contrairement au fauteuil traditionnel, souvent encombrant, la chaise Emmanuel dégageait une impression de légèreté et de libération. Elle invitait les utilisateurs à s'allonger, à se détendre et à profiter de leur propre confort et de leur désir. Ce message d'émancipation a trouvé un écho particulièrement fort auprès des femmes. La chaise Emmanuel est devenue un symbole de la sexualité féminine et une célébration du corps féminin. Elle représentait une rupture avec les corsets restrictifs et les meubles inconfortables du passé, adoptant à la place une approche plus naturelle et libérée de l'image corporelle et de l'expression personnelle. La popularité de la chaise à cette époque met en évidence le pouvoir du design pour refléter, voire façonner, les valeurs et les aspirations culturelles. De Tahiti à Hollywood, sur les traces de l'allure de la chaise Emmanuel. Cette chaise emblématique, qui a su captiver l'imagination de tant de personnes, a une histoire fascinante qui mérite d'être explorée en profondeur. Si l'ascension fulgurante de la chaise Emmanuel est inextricablement liée à ses débuts au cinéma, ses origines remontent à bien plus loin dans le temps et à un endroit bien éloigné des paillettes et du glamour d'Hollywood. En effet, avant de devenir un symbole de l'élégance cinématographique, cette chaise avait déjà une longue histoire enracinée dans les traditions artisanales. Le design distinctif de la chaise, avec sa structure en rotin tressé et son dossier en forme de queue de pan, nous vient des îles de la Polynésie française, plus précisément de Tahiti. C'est un design qui a évolué au fil des siècles, influencé par les matériaux disponibles et les techniques artisanales locales. C'est ici, au milieu des paysages luxuriants et de la culture vibrante du Pacifique Sud, que l'histoire de la chaise Emmanuel commence véritablement. Les paysages de Tahiti, avec leurs couleurs vives et leurs végétations luxuriantes, ont inspiré les artisans locaux à créer des œuvres d'art fonctionnelles. Connue sous le nom de chaise Paon dans sa Tahiti natale, ce meuble unique a une histoire riche, étroitement liée aux traditions et à l'artisanat locaux. Chaque chaise est une œuvre d'art, tissée avec soin et précision par des artisans qui ont hérité de techniques transmises de génération en génération. Pendant des siècles, des artisans qualifiés ont tissé les lianes de rotins souples en des motifs complexes, créant ainsi des meubles à la fois beaux et fonctionnels. Le processus de tissage est un art en soi, nécessitant une grande dextérité et une compréhension profonde des matériaux. La chaise Paon, avec son dossier haut et ses courbes gracieuses, était traditionnellement réservée à la royauté tahitienne, symbole de leur statut et de leur lien avec la beauté naturelle de l'île. Elle représentait non seulement le pouvoir, mais aussi l'harmonie avec la nature environnante. Le voyage de la chaise des rives de Tahiti au grand écran témoigne de l'attrait intemporel de son design. Ce voyage est une preuve de la manière dont un objet peut transcender les frontières culturelles.